Cette vidéo porte sur l'interpolation linéaire. Vous allez avoir besoin de l'interpolation linéaire pour faire votre travail final. En fait, c'est pour être capable de savoir à quelle dureté va correspondre une résistance mécanique qui va vous permettre d'usiner votre pièce. On sait que ça prend 1200 N par mm² ou moins pour être capable d'usiner une pièce. Mais ça correspond à quelle dureté? Ça, on ne le sait pas. Si on fait une interpolation linéaire, on va être capable d'y arriver. On peut faire la même chose avec le revenu, mais le revenu, c'est moins linéaire que cette information-là dont je vous partage. On peut voir l'interpolation linéaire comme si c'était, par exemple, deux points. On sait qu'à ce point-là, par exemple, c'est 850. La résistance mécanique de 850. Et ce point-là est dans une résistance mécanique de 1510. Alors que ça ici, si on le relit comme ça, on a une dureté de 22 Rockwell. Et ici, on a une dureté de 60 Rockwell. Fait que c'est quoi? À quelle dureté va correspondre 1200 ici? C'est la valeur qu'on cherche dans cet exemple-là. Mais il y a deux façons de le faire. On peut voir cette courbe-là ici, cette droite-là, comme une courbe. Bien, pourquoi pas? Comme une droite. Puis, on sait que l'équation d'une droite, c'est Y qui est égale à AX plus B. Je vais l'écrire comme il faut. Y qui est égale à AX plus B. On sait que le A, c'est la pente. Donc, le A, c'est combien est inclinée la droite. Si, par exemple, on dit que ces points-là, mettons, on a le point 1, qui est égal à 850. Puis, 22 en Y. Puis, le point 2 est égal à 1510 et 60 en Y. C'est ce point-là. Ici, c'est le point 2. Puis, ça, c'est le point 1 ici. Bien, on sait que la pente est égale à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, si on met ces chiffres-là dans l'équation, bien, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, ça donne 0.0576. Maintenant, on connaît la pente, mais pour connaître le B, on connaît l'inclinaison comme ça, mais on ne sait pas à quelle position elle se situe. Il faut vraiment la bloquer, si on veut, sur un des deux points. N'importe quel point, il faut l'affaire. Fait qu'on a juste à reprendre l'équation ici en mettant un point qu'on connaît. Par exemple, si on prend le point 2, on aurait pu prendre le point 1 aussi. Fait qu'on sait que le Y qui est égal à 60 Rockwell, 60, ici, est égal à A qu'on vient de trouver, 0.0576, avec le B qui correspond au point 2, 1510, plus B. On a tous résolu les termes de l'équation, sauf le B. Donc, si on résout pour B, on trouve que B est égal à moins 26.976. Maintenant, on a tous les termes de l'équation. Donc, on sait que Y est égal à 0.0576, X moins 26.976. Un coup qu'on connaît l'équation de notre droite ici, on sait qu'elle a la pente de A, puis on sait qu'elle est située à B à cette hauteur-là. On peut juste remplacer le X par 1200, puis on va trouver l'équation qui correspond. Donc, on sait qu'Y est égal à 0.0576, avec le X de 1200 qu'on cherche, moins 26.976. Donc, l'équation va être égale à, si on résout pour ça, 42.14. Ici, on sait que c'est des HRC. Donc, à 42.14, on sait qu'on va avoir 1200 de résistance mécanique. Donc, si on a une durée inférieure à 42.14, on va être capable de l'usiner avec des moyens standards. On peut faire la même chose avec d'autres valeurs, parce que le principe fonctionne quand même. Fait que si on veut dire, c'est quel point qu'on aurait à, si on fait un état, je recommence, on appelle ça de l'interpolation circulaire, parce qu'on est à l'intérieur des deux points qu'on connaît. On aurait pu faire de l'extrapolation si on vient chercher un point qui est à l'extérieur des deux points qu'on connaît, autant d'un côté que de l'autre. Fait qu'on aurait pu juste en placer le X, par exemple, par 800, puis on aurait su c'est quoi la résistance mécanique qui correspond à ça. Fait que ça, c'est une façon de le faire. Une autre façon de le faire, c'est la même chose, mais c'est une autre façon de le voir, si on veut. On peut dire que la distance qu'il y a entre ces points-là, puis ce point-là, puis le point, je recommence. Le ratio entre ces points-là, puis le point total, va être égal au ratio de l'autre côté. C'est une règle de trois, en fait. Je vais recommencer plus clair avec un exemple. Mettons, on dit qu'entre 60, puis X qu'on cherche, la distance ici qu'on appelle, exemple, petit a, si on prend petit a, puis on le divise par l'autre donnée qu'on connaît, c'est 22. On va l'appeler, mettons, petit b. Ici, c'est petit b. Fait que petit a sur petit b, ça va être la même chose que si on prend 1510 sur 1200 qu'on connaît, bien qu'on cherche, en fait. Ça, mettons, on l'appelle grand a. Puis le grand b, on va l'appeler, c'est 850. Le grand b, ça va être ici. Fait que la proportion de ça sur tout ça va être égale à la proportion de cette partie-là, du petit a, sur la grande partie ici qui est grand b. Fait que si on remplace les chiffres, petit a serait, c'est 60 moins x, petit b, c'est 60 moins 22. On cherche juste de trouver l'écart ici. Fait que 60 moins x, puis là, ça va être 60 moins 22. Ça, ça va être égal à le grand a qui est ici. 15,510 moins 1200 sur 1510 moins 850. Fait que c'est juste que la proportion de ça comparée à tout ça va être la même que ça par rapport à tout ça. Puis ça, bien ça, on résout pour ça. On sait que, bien, on peut envoyer ce terme-là en haut. Fait qu'on a, par exemple, 60 moins x est égal à 60 moins 22 qui fait 38. On multiplie par cette différence-là qui est 310. On divise par, ça, ça fait 610, non, 660. Donc, x est égal à 42.15 HRC. Fait que voyez-vous, on a sensiblement la même valeur. si on a un centième de différence, c'est simplement à cause des chiffres significatifs qui sont perdus quelque part. Fait que tout ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est comme une proportion. Fait que la proportion de cette distance-là sur celle-là va être la même que cette distance-là sur celle-là ici. Alors, si on prend un petit chiffre, si on prend un chiffre ici, la distance de là à là comparativement à cette distance-là va être la même que de là à là comparativement à celle-là. Fait que c'est deux façons de le voir, mais c'est le même raisonnement en bout de ligne. Fait que ça, vous allez en avoir vraiment besoin pour savoir à quelle dureté, si votre dureté est de 40 Rockwell, par exemple, mais vous savez qu'à 40 Rockwell, vous allez être en dessous de 1200 N par millimètre carré, donc votre pièce se usine. Sinon, ça ne se usine pas. Bien, j'espère que c'est clair. Merci.